Musique Pour ce nouvel épisode de Ensemble, nous partons en Dordogne, à Périgueux et Boulazac. C'est ici qu'est né le campus de la formation professionnelle. Un projet à 24 millions d'euros pour offrir aux jeunes périgourdins la possibilité de se former sans aller voir ailleurs à Bordeaux, Limoges ou Toulouse. Un double projet avec un volet pédagogique et un volet logement dont Domo France est le maître d'ouvrage et le troisième financeur. Amadou est en bac pro mécanique. Il est locataire depuis deux ans. Il a donc connu les anciens locaux. Ça fait plus de deux ans que je suis dans ce foyer. Parce qu'avant, on était à l'ancien foyer. Du coup, on a transféré d'ici depuis le 4 décembre 2017. Depuis le 4 décembre, on est là. Mais ici, on est confortable. Ici, c'est bien. C'est pas pareil. Parce qu'avant, là où on vivait avant, c'était un peu petit. En plus, c'était à l'ancienne. Du coup, là, c'est tout neuf et grand. C'est confortable. Des fois, de temps en temps, on cuisine avec les amis. Il y a des ateliers cuisine. Il y a tout le monde qui se réunit, tous les résidents, pour manger, pour faire à manger, faire plein de choses. Des fois aussi, on fait des animations avec les résidents. Et c'est très bien. Il y a les éducateurs qui nous accompagnent. Et franchement, c'est bien. On est contents. L'objectif, c'est d'être autonome. C'est ça. C'est pour ça qu'on travaille ici dans le foyer de jeunes travailleurs. C'est pour être autonome. Pour loger correctement les apprentis, étudiants et jeunes travailleurs, un investissement de 11 300 000 euros a permis la construction de 150 places d'hébergement à Boulazac et d'un foyer de jeunes travailleurs de 70 places situées derrière la gare de Périgueux. Il faut savoir qu'en France, on a, sur la population des 18-30 ans, 19% de populations qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. 90% s'inscrivent sur des contrats dits précaires. Et de les accompagner en termes de logement est nécessaire. Tout le monde participe à l'émergence d'un programme immobilier qui permet de faire émerger des logements faciles d'accès pour des jeunes qui ne payent pas plus de 100 euros par semaine pour pouvoir être en pension complète dans un lieu de vie où ils peuvent à la fois travailler, jouer et en toute sécurité sur des populations très jeunes, dès l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 29 ans. Au-delà des métropoles qui sont attractives naturellement, et c'est comme ça qu'on ne pourra pas changer le cours des choses, il faut que l'ensemble des territoires disposent d'outils en capacité de produire de la formation de qualité. Mais pour produire de la formation de qualité, il faut un hébergement à proximité. Un apprenti, dans ces niveaux de formation-là, il a une mobilité à peu près autour de 15 kilomètres de son domicile. Ça fait partie des voies d'excellence, ce n'est pas une voie de garage, bien au contraire. Nous avons envie aujourd'hui d'avoir des jeunes qui restent au pays, qui correspondent, comme disait mon collègue, aux besoins des entreprises. Voilà, ça crée de la richesse dans le pays et ça permet aux jeunes de rester sur le territoire. Soraya, à 24 ans, elle est locataire au foyer des jeunes travailleurs depuis le mois d'avril. Auparavant, elle était en colocation à Périgueux. Voilà, rentrez, je vais vous faire visiter du coup mon chez-moi. Et là, il y a le coin chambre, du coup. Bureau si j'ai besoin de travailler, ce qui peut m'arriver souvent quand même, hein, mon travail. La cuisine et toute une grande salle de bain. Alors là, ça c'est parfait, ça c'est la touche à un vin, c'est la grande salle de bain. Vraiment très grande salle de bain. Mon problème principal en tant que jeune travailleuse qui rentre dans la vie active, ça a été de trouver un appartement proche du centre-ville, avec tous les avantages pour un jeune qui n'a pas le permis et à moindre coût. Voilà. C'est difficile quand on rentre dans la vie active, qu'il faut des garants, qu'il faut prévoir la première caution, puis le premier mois de loyer, puis tout ça, quoi. On n'est pas retenu à vie au FJT, hein. On a un mois à donner avant de partir, après à vie d'un mois, et après on peut partir comme bon nous semble quand on est prêt. Il y a une bonne ambiance au FJT. Moi, personnellement, je m'entends très bien avec tout le monde. Soit mes voisins d'à côté ou en face, avec les éducateurs, il n'y a aucun problème. Pour Dombo-France, cette opération était essentielle, car elle permettait de lutter contre la fracture territoriale sur un département qui a un vrai besoin de réponse pour ces jeunes. Et la collaboration avec la Chambre des métiers, la Chambre de commerce et la région ont permis d'apporter une triple réponse, deux foyers de jeunes travailleurs et une résidence à vocation sociale. Un enjeu réussi et ce n'était pas gagné d'avance. Ils sont dix partenaires à apporter ce projet de campus de la formation professionnelle. L'État, la région Nouvelle-Aquitaine, Dombo-France, la Caisse d'allocations familiales, le département, le Grand Périgueux, les villes de Périgueux et de Boulazac, la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre de métier et de l'artisanat. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de bien écouter la demande de tous les interlocuteurs au fur et à mesure qu'on avançait. Il fallait pouvoir associer à la fois cette ouverture sur le campus, sur la ville, et faire le lien entre la ville et le programme. A la fois lumineux, qu'il soit agréable, assez neutre, avec un peu de personnalité. Tout le mobilier est conçu comme une sorte d'événement qui se rend, qui se plie. Tout est vraiment adapté en domotique et en participation avec tous les élèves qui habitent ici. Aujourd'hui, si vous regardez bien cette façade, elle est comme un damier dans le site, justement pour fausser un peu cette notion d'une fenêtre, une chambre. Et donc ça fonctionne à la fois sur l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'intérieur des chambres, les dimensions sont à la fois respectées puisque vous avez une vue sur l'extérieur quand vous êtes couché, une vue différente quand vous êtes assis, et aussi une vue encore différente quand vous êtes debout. On sent bien qu'il y avait une réelle attente. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps passé. Ça fait du bien de savoir que le projet aboutit et que tout le monde soit content. Ça fait partie de la noblesse de notre job. Jordan a 20 ans. Il est en CFA depuis maintenant 4 ans. Pour lui, tout a changé. C'était un alternat assez vieux, on peut le dire. On était 5 par chambre. Il y avait 2 chambres, l'une à côté de l'autre. Les douches, c'était commun. Il fallait qu'on s'organise pour justement qu'on n'y ait pas de queue pour aller à la douche. C'était assez vieillot. Les lits étaient en ferraille, ils étaient un peu tordus, enfin ils avaient fait leur temps. Les matelas, pas confortables du tout. Alors que là, aujourd'hui, on est 2 par chambre. On a une douche avec toilette par chambre. Donc c'est beaucoup mieux niveau organisation. Les lits sont beaucoup plus confortables. On ne voulait pas dépasser les 200 euros. Et là, on rentre pile poil dans le budget. Parce qu'on est à quasiment 125 euros avec tous les hors-pâtes compris. Donc on est bien dans le budget. En plus, on a le droit à des aides de la région. Moi, je viens de Poitiers et j'ai le droit à l'aide au transport. Il y a l'aide de la CAF, il y a l'aide mobile hygiène. Donc on rentre bien dans le budget. Toujours, il y a une relation culturelle difficile en France avec l'apprentissage. Donc il faut changer l'image. C'est une filière d'excellence. Et il faut qu'on développe l'apprentissage dans les lycées professionnels. Il faut qu'on rénove les plateaux techniques. Il faut qu'on développe le logement. Il faut qu'on accompagne en mobilité. Qu'on participe au financement du permis de conduire, de la boîte à outils. Bref, c'est un ensemble qui prend en compte le jeune, sa famille, les enseignants. C'est la complémentarité. On développe l'apprentissage. On reconstruit le campus des métiers. Et en même temps, on développe le logement des jeunes. C'est la base de l'ascenseur social. On ne peut pas continuer ses études. On ne peut pas faire une formation même en alternance s'il n'y a pas une capacité d'avoir un logement. Étudiant ou apprenti, lycéen ou demain collégien. C'est ça, l'enjeu du logement des jeunes. Clara et Cassie sont élèves en seconde professionnelle. Elles se sont rencontrées dans ces nouveaux locaux. Je suis toute seule et elle, elle a vécu une amie à moi. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrées. Les conditions de vie sont bien. Elle billard, le baby foot. On peut être chanceuse d'avoir trouvé une place ici. Parce qu'avant, j'étais dans un internat et c'était beaucoup moins bien, beaucoup moins libre. Et puis, c'est pour ça que je l'ai quitté d'ailleurs. Déjà, il n'y avait pas tout ce qui est proposé ici. Le personnel n'était pas aussi présent. Du lundi au vendredi, je n'avais pas le droit de sortir. Alors qu'ici, jusqu'à 19h, on a le droit. Je ne pouvais pas sortir du tout. Jamais, en fait. C'est beaucoup plus libre et il y a beaucoup plus de choses. Et là-bas, il n'y avait pas de télé. S'il y en a une, il y a beaucoup plus d'activités et on se sent beaucoup mieux. Les jeunes, quand ils sont arrivés sur ce site, étaient assez émerveillés au regard des internats qu'ils avaient avant. Et certains avaient l'émotion et les larmes qui coulaient aux yeux. Donc, c'est la plus grande réussite, à la fois pour le choix des collectivités territoriales et à la fois pour nos équipes. Et donc, espérons que les prochains soient également une réponse à un tel niveau.